Et c'est pour ça qu'on a décidé de publier ce programme-là. Donc les messages qui sont le suicide est un problème grave, un problème grave de santé publique. Deuxième, c'est prévenable, on peut prévenir le suicide. Et troisième, on sait quoi faire. Aujourd'hui, on a des structures, des stratégies, des interventions qui sont efficaces. Donc on a des interventions à proposer. Donc maintenant, j'aimerais bien introduire un peu ce rapport-là et ce que vous allez trouver là-dedans. Et aussi de dire, on a eu le soutien de différents centres de collaboration pour arriver à faire ce rapport-là. Et aussi, on a eu une consultation, deux réunions avec des experts internationaux pour édiger le texte de ce rapport. Donc on remercie beaucoup à tout le monde qui a travaillé pour arriver à ce rapport-là. Donc, le premier chapitre parle de l'épidémiologie du suicide, mais aussi des tentatives de suicide. Donc c'est très important aussi de cibler les tentatives de suicide parce qu'ils sont un facteur de risque clé pour un suicide. Donc, on se rend compte qu'il y a plus de 800 000 personnes qui se suicident chaque année dans le monde. Donc, ça veut dire, c'est une personne à tous les 40 secondes. Donc, globalement, le suicide est la quinzième cause de décès dans le monde. Et pour les personnes âgées de 15 à 29 ans, c'est la deuxième cause de matérialité. Donc, si on se demande pourquoi les personnes âgées de matérialité, c'est la deuxième cause du suicide. Et ça, c'est un fait assez important. Aussi, les tentatives de suicide, il y a beaucoup plus de personnes qui font des tentatives. Donc, on compte des millions de personnes. Donc, il y a une estimation qui est de 16 fois plus chaque année. Donc, si on fait la calculation, il y a des millions de personnes qui font des tentatives dans le monde. Donc, on parle qui souffrent, c'est beaucoup. Parce que ce sont les millions qui font des tentatives. Et après, le suicide, ce sont les familles, les amis et aussi les collègues au emploi qui restent et qui souffrent d'un suicide d'une autre personne. Donc, on parle des millions de personnes qui souffrent. Et ça, c'est un fait très important. Et où est-ce que ce suicide, on le trouve ? On le trouve dans tout le monde. Géographiquement, le suicide arrive dans les pays avec des ressources faibles, avec des ressources amélières ou avec des ressources élevées. Et on a peut-être pensé, voilà, c'est un problème des bruits avec des ressources élevées. Donc, en Europe, en États-Unis, en Amérique. Non. 75% du suicide sont dans les pays avec des revenus faibles et intermédiaires. Donc, c'est vraiment un problème global. N'importe quel pays, n'importe quel âge d'une personne, ça peut toucher à n'importe qui. Il y a aussi un fait intéressant parce qu'on a toujours pensé que c'est beaucoup plus élevé le suicide, la mortalité chez les hommes. Oui, c'est un fait, mais on voit maintenant que dans les pays avec des revenus faibles, ces relations entre hommes et femmes, c'est beaucoup moins. Donc, c'est presque en tant que femmes et hommes qui se suicident dans les pays avec des revenus moins élevé. Et en ce qui concerne les méthodes de suicide, globalement, ce sont, premièrement, ce sont les pesticides. Donc, un geste de pesticides pour se suicider, c'est la prenaissance et ce sont aussi les armes de feu qui sont les moyens ou les méthodes les plus importantes dans le monde. On pense que la méthode de suicide compte pour autour de 30 personnes pour tous les suicides dans le monde. Donc, ça, c'est un problème dans les pays en voie de développement où ils font de l'agriculture et où les pesticides sont à la maison. Parce que chaque famille a son petit endroit pour faire l'agriculture et chacun a des pesticides et c'est facile de les prendre dans une situation de crise. Donc, en ce qui concerne encore l'épidémiologie, le grand problème, ce sont les données. Les données ne sont pas satisfaisantes. Il y a peu de 60 États membres qui ont des données sur la mortalité de suicide dans de bonnes qualités. Les autres, des fois, n'ont pas du tout de système de registration. Et pour les tentatives, c'est encore pire. Il y a une vingtaine de pays qui ont fait des investigations là-dessus, sur le niveau national, mais il y a peut-être cinq pays qui ont un système de registration dans les hôpitaux continu. Donc, c'est vraiment, on trouve très peu de données sur les tentatives. Là, il faut, pour tous les pays, spécialement pour les tentatives de suicide, de commencer d'avoir des systèmes, systématiquement de registrations dans les tentatives. Donc, après, l'épidémiologie, le rapport parle des facteurs de risque et des facteurs de protection aussi sur les interventions. Et ce qui est important là, c'est que ce n'est pas un secteur seul qui peut prévenir le suicide. Ce n'est pas nécessairement le secteur de santé. Non, il faut travailler avec les différents secteurs. On doit travailler avec les organisations comme gouvernementales et non-gouvernementales. Les différents partis doivent travailler ensemble. S'il y a un seul secteur ou un seul leader dans l'effort de prévention, ça ne suffit pas. Parce que le suicide va dehors du secteur de santé et de santé mentale. Donc, il faut, en plus de facteurs de risque, on doit aussi se rendre compte qu'il y a des facteurs de protection qu'on doit soutenir et renforcer. Donc, à la fin, le rapport parle de développer une stratégie nationale de la prévention des suicides. Ça, c'est un moyen de dire qu'il y a un intérêt du gouvernement de prendre le leadership, de prendre ça en ses mains, de faire venir tous les différents partis ensemble. Parce que le gouvernement est dans une position qui peut inviter tous les différents partis pour travailler là-dessus ensemble. Et ce sont des... Parce que si on reste avec des programmes individuels, on n'arrive pas, sur le niveau national, de prévenir les suicides. Mais maintenant, aujourd'hui, on n'a pas mis les 194 états membres de l'OMS, on ne trouve que 28 qui ont une telle stratégie nationale. Donc là, il faut encore travailler beaucoup. Mais l'OMS est là pour donner l'assistance, le soutien technique pour aider à chaque état membre d'arriver au développement et à l'implantation d'une telle stratégie. Donc, on a... Le dernier chapitre du rapport parle de prendre action, de quelle est les marches à faire dans le futur. Et comme j'ai expliqué au début, le rapport donne des possibilités de commencer avec la prévention du suicide pour tous les états membres, n'importe dans quelle situation ils se trouvent. S'ils n'ont rien, s'ils ont quelque chose, s'ils ont quelque chose de très complexe, il y a toujours des choses à faire, d'avoir des interventions soutenues à la longue. Donc, on ne peut pas dire, voilà, nous n'avons rien dans notre pays, il n'y a rien à faire. Non, on peut toujours faire quelque chose, même si on commence petit à petit. Et à la fin, on finit avec les messages clés qui on trouve aussi sur le dos du rapport. Et c'est comme j'ai expliqué au début, en principe, ça veut dire qu'il y a beaucoup de suicides, donc c'est un problème très grave. On peut prévenir le suicide et on sait comment. Donc, les messages clés disent encore un peu plus comment, parce qu'à la fin, des interventions clés pour prévenir le suicide, on trouve, sont basées sur les données factuelles, c'est d'intervenir au niveau des méthodes de suicide, donc d'empêcher l'accès aux méthodes de suicide, comme les pesticides ou les âmes de feu. C'est aussi travailler avec les médias pour qu'ils parlent du suicide d'une façon plus responsable. Donc, on sait s'il y a une personne très connue, un acteur ou actrice dans le monde, voilà, tout le monde parle là-dessus. Mais là, on oublie les millions de personnes qui souffrent aussi, mais qui ne peuvent pas raconter leur histoire, et qui ne sont pas connues. Donc, pour une fois, quand il y a une personne bien connue, voilà, c'est pris par les médias, mais des fois, dans une façon pas responsable, donc on fait une sensibilisation, et vous connaissez probablement l'effet d'imitation, qui est bien connue de nos jours. On sait, c'est vraiment scientifique, on a prouvé que c'est vraiment un effet d'imitation. Donc, les personnes qui lisent, ce sont des personnes vulnérables. Donc, ils lisent là-dessus, ah voilà, cette personne bien connue, il a eu ce problème, ah voilà. Et ça, c'est vraiment un problème grave. Donc là, il faut travailler avec les médias dans chaque pays pour arriver à une représentation responsable, et aussi travailler avec les médias comment on peut, dans une façon positive, augmenter la connaissance sur ce problème-là. Pourquoi pas avoir un article sur le suicide tous les quelques mois, mais pour informer que ça c'est un problème dans notre société, on peut, on devrait parler là-dessus, donner des statistiques bien informées, objectifs, et dire où on peut trouver de l'aide. Donc, il y a des moyens dans les médias d'aider comme un parti dans les stratégies nationales, les médias sont une partie qui doit participer dans la stratégie pour informer et pour qu'on comprenne mieux le problème et le tabou, que les personnes cherchent de l'aide. Donc, on doit arriver à une situation où les personnes sont informées par les médias et ils osent des recherches de l'aide. Voilà. Et aussi, sur les interventions qu'on a aussi sur les deux, ce sont aussi les interventions sur les politiques sur l'alcool, donc arriver, parce que souvent c'est lié à l'alcool, donc arriver à une situation où le pays a une stratégie nationale pour réduire le problème de l'alcoolisme. Et donc, il y a encore deux points pour prévenir les suicides, c'est aussi d'identifier et traiter les personnes avec des troubles mentaux et des problèmes liés au usage d'alcool. et après, ce sont aussi les communautés dans le pays qui veulent aider la prévention pour prendre le suivi des personnes dans les communautés et donner du soutien social dans les communautés et aussi soutenir les personnes qui ont perdu une personne au suicide. Voilà, donc ça, ce sont les stratégies dont on parle dans les rapports. Voilà, j'aimerais finir ici et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions ? Quelques questions ? Tout d'abord, sur l'histoire dont vous avez parlé d'intervenir au niveau des méthodes de suicide, donc ne pas avoir accès aux pesticides, par exemple, est-ce que c'est vraiment une solution ? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire dans ces pays-là justement qui sont concernés ? Est-ce qu'il y a moyen d'agir plus en amont aussi ? Parce que juste enlever le moyen de se suicider, les gens qui ont envie de se suicider pour votre moyen, qu'est-ce que vous entendiez par intervenir au niveau des méthodes ? Mais ce n'est pas contre parce qu'on a trouvé qu'il n'y a pas nécessairement une substitution du monde du monde. Donc même si quand on a eu les réunions pour travailler sur les rapports, l'expert de chaque pays a dit si on parle avec les politiciens dans leur pays, ils disent qu'on ne peut pas prévenir parce que la personne le fait quand même. Mais ça, c'est une limite. Ça, ce n'est pas juste. Et on a trouvé dans le niveau santé publique et avec une intervention pour toute la population, c'est spécifiquement l'accès aux méthodes. Si on peut prévenir là, on a le plus gain d'avoir moins de ces... C'est un peu par exemple avec l'exemple des pesticides, on a eu des pochets et on voit que n'avoir pas ce méthode disponible juste à côté mais devoir aller ailleurs pour le trouver. Ça donne déjà ces quelques moments des fois où les personnes changent un peu son perception et on dit on gagne du temps, on gagne du temps prévient à la personne de le faire. Et puis j'ai une autre question par rapport à... Il y a des pays parmi la Suisse où le taux a baissé. Ça, dans le rapport, vous relevez aussi les explications de ce genre de tendance ? Oui, en principe dans le niveau global, on doit faire une relation aussi avec la santé qui devient de plus en plus mieux. En principe, le traitement des troubles mentaux, il y a une orientation donc on est... Donc le rapport veut dire quelques pays déjà proposent ou ont pris des mesures et donc on est dans le chemin du bon chemin mais il faut continuer d'avoir des résultats soutenus et aussi pour donner des exemples à d'autres pays où il y a une très grave représentation de tout le suicide. Vous avez parlé du rapport homme-femme en fait, notamment en Suisse, c'est-à-dire que vous avez dit que les femmes faisaient plus de tentatives de suicide mais que les hommes mourraient plus souvent de ces tentatives. Comment on explique ça ? Est-ce que les méthodes utilisées par les femmes seraient moins entre guillemets efficaces ou je veux dire, qu'est-ce qui est ? Oui, oui, c'est juste que c'est plutôt les hommes. On a des hypothèses pour expliquer. On croit que les hommes ont plus mal à chercher de l'aide. Donc, c'est plus difficile pour les hommes de chercher de l'aide. et si on regarde les méthodes et on fait vraiment une investigation, c'est un peu correct entre guillemets que les méthodes des hommes souvent sont plus mortelles. Voilà. Mortelles. Mortelles. Voilà, c'est une arme de feu. Voilà, c'est plus grave que prendre des médicaments parce qu'au cas de médicaments personne ne peut être sauvée. Et on voit là, ça, dans les pays d'Asie, par exemple, Chine, parce qu'en Chine, la mortalité est plus élevée chez les femmes parce que là, le problème des pesticides est très grave. Donc, ça veut dire que la personne qui cherche de l'aide, en principe, en Europe, elle prend un médicament, elle peut être sauvée et en Asie, en Chine, elle prend un pesticide qui est mortel. Et là, ça donne plus de mortalité aussi chez les femmes. Mais voilà, c'est ça. OK. Vous avez évoqué des problèmes au niveau de la recension des données épidémiologiques dans l'ensemble des États membres. C'est vrai qu'on se penche sur les chiffres, on voit bien la différence entre les classes d'âge qui sont considérées. Et comme vous dites que la deuxième cause de mortalité chez les adolescents de 15 à 29 ans, c'est très, très large. quelle est la position de Bonesse par rapport à une standardisation en fait de ces classes d'âge qui n'est pas forcément la même et de retenir par exemple en Suisse ou dans d'autres pays. Et comment est-ce qu'on explique en fait ces histoires ? Oui, si on commence à la base, non, c'est juste une question pratique. Mais si on regarde les données de base, les États membres rapportent officiellement les statistiques à l'OMS sur toutes les causes de mortalité, donc malaria, tuberculose, n'importe quoi, donc suicide et parmi ça. Mais là, le rapport de base est dans les groupes d'âge de 5 ans. Donc 10 à 14, 15 à 19, 20 à 24, 25. Voilà. Et ça, c'est la base. Et après, quand on fait un rapport ou une présentation, on doit prendre une décision qui est la plus pratique. Mais pour un rapport comme ça, avec une annexe avec tous les États membres de 14, c'est plus pratique d'arriver avec des groupes d'âges un peu plus larges. Par exemple, on sait, si on va donner dans les détails, pour une tranche d'âge 15, à 19, c'est la première cause de mortalité pour les femmes, pour les jeunes femmes dans le monde. Mais on n'a pas, voilà, on a pris une décision éditorielle de prendre plus grand. Mais si on donne un conseil ou un assistant technique à un pays, on dirait prendre le petit, parce qu'après, on peut calculer ce qu'on veut. sur la question de la différence entre femmes, qu'est-ce qui expliquerait que les hommes ont plus de mal à chercher de l'âme ? Vous avez aussi des explications là-dessus ? Ah, c'est... Ah, c'est... Ah, c'est... Ah, c'est... Voilà, l'explication, l'explication... C'est un peu la socialisation, c'est... Voilà... Des fois, c'est pour la culture aussi... j'ai pas l'effet là-dessus, mais c'est un peu de... Si je suis... Des fois, les hommes doivent gagner dans l'argent. On a un peu des exemples, par exemple, des chapeaux où c'est important que l'homme gagne de l'argent et s'ils perdent cette position, voilà, c'est difficile et pour un homme, c'est plus difficile d'avoir des problèmes. Voilà. Mais alors, justement, moi, c'est ça que j'arrive pas à expliquer. C'est-à-dire que vu que... Est-ce qu'ils font beaucoup moins tentatives de suicide mais qu'ils meurent beaucoup plus, est-ce que les hommes seraient plus déterminés à mourir que les femmes, en fait, au moment du tentatif de suicide ? Est-ce que les femmes, elles rechercheraient pas plus un appel à l'aide que les hommes, au final ? Alors que... Je veux dire, au vu des moyens utilisés pour ce suicide, parce que je veux dire, si quelqu'un veut vraiment mourir, il sait qu'il devra utiliser une méthode, disons, plus radicale. Oui, c'est... C'est toujours difficile de dire en quelques mots parce que le suicide, c'est une chose très complexe et après, d'arriver à une réponse seule, c'est ça, c'est difficile parce que ce qu'on trouve et c'est aussi décrit comme un mythe, on a différents mythes à chaque début des chapitres, ici, c'est ça, voilà, que... de dire une personne veut le faire. C'est... Plutôt, on trouve une ambivalence de le faire et probablement, il y a des personnes qui sont très sûres, mais il y a beaucoup de personnes qui font une oscillation de vie en vie et c'est une ambivalence de vouloir... qui ne vouloir pas et ça peut changer. On a vu dans des interviews avec des personnes et la famille que ça peut être que ça change. Aussi, c'est très impressionnant l'exemple avec les pesticides parce que comme les pesticides sont moatels, mais la personne vit encore quelques heures. Donc là, on peut faire des interviews avec les personnes qui ont pris des pesticides et des tempsures, je veux m'en dire. Mais après quelques heures, elle dit, ah non, je ne veux pas, j'ai eu un conflit avec mon mari, je veux démontrer que voilà, je peux te faire mal. Je ne sais pas quoi, mais ça peut changer. Donc, ce sont des histoires, des histoires très tragiques des fois. Voilà, donc, de vraiment dire si c'est c'est plus, on est plus vers la réalité. Je crois qu'on dit c'est plutôt une situation ambivalente. Là, le choix de métaux, bien sûr, peut-être s'exprime aussi comme bien je le veux, mais c'est trop simplistique parce que on ne peut pas vraiment dire si cette personne, pourquoi une personne choisit telle ou telle méthode, je ne sais pas. Donc, à la fin, c'est difficile de dire vraiment... Tu peux juste revenir là-dessus ? Sur les méthodes, en fait, on n'a pas de, comment dire, de preuve qu'il y a un intérêt entre plus déterminé et plus radicale. Parce qu'en fait, la personne, au moment où elle souffle beaucoup, elle est en sacré suicidaire, ce qui va être vraiment déterminant, c'est déjà tout, un peu le plan qu'elle s'est fait au moment de sa méthode et puis l'accessibilité de la méthode. Donc, typiquement, les médicaments, c'est en tout cas pour une femme beaucoup plus accessible que les armes. Donc, on va avoir beaucoup cette différence-là. Ce n'est pas forcément qu'on est plus déterminé, mais c'est aussi qu'on a plus accès au moment précis où on est dans la crise. Et aussi, il y a des mythes, enfin, il y a des représentations qui circulent sur le suicide et du coup, une femme ou un homme ou un jeune ou une personne âgée ne vont pas se représenter forcément de la même manière de la manière de le faire. Merci. Merci. Parce que je sais aussi que ça varie par rapport à l'âge. J'ai vu que, je ne sais pas exactement combien de fois plus, mais je sais que les femmes âgées de moins de 25 ans, elles sont beaucoup plus susceptibles d'utiliser une arme à feu pour le faire. Je ne sais pas. Oui, une méthode violente. une méthode violente. Est-ce que, je pense, est-ce que l'OMS va être comme la prévention nationale du suicide qui se prépare en Suisse ? Mais je ne sais pas quel point l'OMS est associée, en tout cas, ce que l'OMS fait. Donc, il y a un peu plus qu'il faut un travail là-dessus. Et puis, on se réjouit que ça existe. Pour ce que je vais vous présenter, aujourd'hui, je vais vous parler de ce rapport qui est plus concis, qui est plus petit, et dont l'objet est peut-être plus ciblé et local, mais qui aborde une des thématiques dont vous avez parlé avant. Donc, on a parlé de développer une stratégie nationale avec notamment agir sur l'axe aux méthodes, sur la prise en charge des troubles psychiques et aussi de travailler avec les médias. Et en fait, la Scope Suicide, on a un programme qui est dédié aux médias et ce qui sort ce rapport aujourd'hui. C'est de ça dont je vais parler. Peut-être pour revenir avant, pourquoi est-ce qu'on travaille sur les médias, revenir sur le suicide en Suisse. Donc, on a parlé du suicide dans le monde où il y a plus de 5 personnes. En Suisse, c'est 1 000 personnes chaque année qui se suicident, plus de 1 000 personnes. C'est la première cause de mentalité. Donc, c'était la deuxième dans le monde. C'est la première cause de mentalité en Suisse pour la même proche d'âge, 15, 29 ans. Et c'est plus d'un suicide de jeûne tous les 3 jours. C'est des chiffres qu'on a tend à répéter parce qu'ils sont quand même trop importants. Et on voit aussi que le suicide, c'est toujours un peu la poime de l'iceberg dans le sens où il y a 15 à 20 000 tentatives de suicide. Donc, il y a plus que 15 fois plus de tentatives que de suicide qui se laissent. La prévention, je pense, a été très bien dit par Valère Fashman. Je ne vais pas trop revenir dessus, mais le suicide n'est pas une fatalité. Il peut être très bon et c'est ce qu'on déprend à ce type suicide. C'est devenu, ça a été construit en fait comme un problème de santé publique depuis les années 9 ans. Il est 90 et 2000 en Suisse qui explique peut-être en partie la baisse du taux de suicide en Suisse quand elle a été divisé par un taux de suicide en Suisse depuis les années 9 ans. En ce qui concerne notre association de taux de suicide, on a différentes actions de prévention, donc à la fois sur le terrain directement auprès des jeunes, auprès du grand public. notamment chaque année par une campagne de prévention comme cette année Je tiens à toi qu'on a diffusé par l'affichage et par l'énaliment. Et on a ce public cible un peu spécifique qui sont les journalistes. Les journalistes en poste et les journalistes en formation. Donc c'est un programme qui a été soutenu depuis 3 ans par le canton de Vaud. On fait partie du plan de santé mentale du canton de Vaud qui s'est intéressé à se lire justement l'incitation entre les médias et les suicides. Et donc pour faire répondre au monde du canton de Vaud, on a différentes actions. en fait on observe beaucoup la presse, on fait une vaine médiatique sur la presse romande. On publie notamment une revue de presse chaque semaine et puis bientôt chaque deux semaines à la fois sur la presse suisse et la presse spécialisée. Donc à la fois ça vient à informer le réseau et puis aussi à avoir ce rôle de vigilance et puis de connaissance de ce qui se dit dans les médias sur le suicide. et cette surveillance elle a débouché sur le premier rapport en 2013 qui est sorti qui couvrait en fait les périodes de janvier à juin 2012 et puis le rapport pour l'enregistrement aujourd'hui qui concerne l'année 2013. Donc je vais revenir juste pourquoi est-ce qu'on s'intéresse aux médias. À la fois les médias sont un canal de diffusion et de diffusion de connaissances donc pour nous c'est très important en prévention du suicide on est sur un sujet d'avoir de plus en plus d'articles peut-être qui parlent de ce sujet-là qui sensibilisent mais à l'inverse on sait qu'on peut avoir un effet incitatif des médias notamment en termes d'incitation je dirais peut-être la preuve la plus évidente c'est quand on a des articles qui détaillent les méthodes précisément on vous parlait de cette histoire de disponibilité et de représentation finalement si on se représente une méthode comme possible ou accessible peut-être qu'on va avoir plus tendance à utiliser de la même manière des personnes qui ont fragilisé qui pourraient entendre beaucoup parler du suicide d'une personne connue à un moment donné qui auraient s'y quantifié donc voilà on a des études qui donnent différents critères en quoi les articles scientifiques peuvent être incitatifs et on a aussi un effet possiblement préventif qui est de diffuser vers ce système et de faire changer un peu les huites sur le suicide donc pour ce rapport ici ce qu'on a fait et en fait c'est pas les trucs moi qui l'ai fait c'est Éryna qui est ici présente et que je remercie parce que c'est un travail énorme il y a aussi Héloïse, Muriel et Alicia qui ont beaucoup participé à toute la collecte de données puisqu'on tourne sur l'année de l'étra dans la 400 articles donc c'est une grosse masse je dirais à analyser on a 400 articles qui proviennent de 11 médias romans on a choisi de se concentrer on a choisi on ne pouvait pas vraiment faire autrement de se concentrer sur la presse écrite donc la presse écrite papier donc on n'a pas tout ce qui circule sur le web ou en vidéo on est vraiment sur les articles et on a analysé ces articles à partir de critères liés à toutes les études et qu'on a fait avant sur l'incitation du coup je vais peut-être juste vous donner les principaux résultats en termes de qui on parle quand on parle de suicide on parle effectivement pour un tiers des articles de personnes connues en fait le fait que ce soit une personne connue donne un intérêt public à la nouvelle qui ne parle pas quand il s'agit du suicide de quelqu'un qui est inconnu ce qui est aussi intéressant c'est que la notion d'intérêt public elle est parfois un peu dévoyée c'est-à-dire que typiquement l'entourage des personnes connues qui sont des personnes pas connues pour soi vont être concernées par les articles si elles se suicident la femme de l'air t'entends pas l'infirmière de toutes les personnes on fait en fait pas mal de gros types on peut demander s'il y a un intérêt public là-dessus ensuite ce qui est aussi intéressant dans qui se suicide on a analysé un peu en termes de classe d'âge on s'est rendu compte qu'il y avait une invisibilité énorme des seniors c'est-à-dire qu'on va faire 1% des articles qui concernent les seniors j'ai oublié de préciser que dans les articles qu'on a choisis dans les questions d'articles on a éliminé ceux qui parlaient des attentes à suicide et ceux qui parlaient de l'assistance au suicide parce que c'est encore tout un autre champ sujet et notre hypothèse c'est de dire que les articles qui parlent du suicide des seniors parlent plus de l'assistance au suicide au moins de la prévention du suicide donc il y a une forme entre l'invisibilité du suicide des personnes âgées sachant que c'est quand même 40% du suicide qui concerne les années 60% ensuite de quel comportement est-ce qu'on parle dans les médias quand on parle du suicide donc on a vu qu'il y avait beaucoup plus de tentatives et de pensées suicidaires mais en fait dans les médias ce dont on parle c'est le suicide qui a puissé ça remetait à 60% et peut-être un peu de nouveauté en tout cas par rapport à l'année d'avant c'est qu'on a quand même plus d'articles donc si c'est que 6% qui apportent ces questions de pensées suicidaires et c'est important pour nous parce que c'est une partie qui peut avoir un rôle préventif dans le sens où quand on entend quelqu'un dire j'ai eu des pensées suicidaires à un moment donné mais aujourd'hui ça va bien j'ai eu une crise suicidaire et c'est un passage de ma vie et c'est pas la fin de ma vie ça va aboutir au suicide pour nous ça peut avoir un peu préventif sur les personnes qui peuvent avoir de pensées suicidaires qui peuvent s'énerver à un modèle nouveau au niveau de la méthode donc on a vu pour nous c'est peut-être ce qui pourrait être le plus incitatif dans les articles des médias on se rend compte qu'il y a quand même 41% des articles qui parlent de la méthode on sait que c'est aussi une question un peu instructive c'est-à-dire quand on entend parler de suicide de quelqu'un on sait sait comment il a fait ce qu'il a fait et pourquoi il a fait des questions qu'on se pose mais on voit finalement que ces recommandations de l'OMS ou même des recommandations sur finalement s'il n'y a pas besoin d'écrire la méthode pour comprendre l'article juste pour comprendre cet acte il faut-il en parler et on se rend compte aussi que dans 12% de ces 400 articles on a un détail de la méthode donc quand je dis le détail ça peut être depuis la carte d'une arme ou un type de médicament ou une indication sur l'efficacité de la méthode ou une indication sur le cumul de méthodes donc voilà on va avoir un détail qui va faire que la méthode va être peut-être plus accessible en tout cas à la personne qui vit ensuite quand on regarde quelles sont les méthodes de suicide qui sont médiatisées on se rend compte que ça correspond aux méthodes réelles utilisées sauf que c'est peut-être les plus spectaculaires ou celles qui peuvent être faites dans les espaces publics qui sont les plus scénétisés notamment les armes à feu dans celle en Suisse il y a vraiment une sûrement présentation par rapport aux autres pays qui les suicident par un arme à feu parce qu'il y a beaucoup plus d'armes à feu en circulation et donc là on est dans toute la difficulté est-ce qu'il faut informer sur ce problème est-ce qu'il faut informer finalement peut-être aussi milité pour avoir une réduction de la norme à en circulation ou est-ce qu'on va pas en parler pour éviter que les personnes qui les lisent pourraient penser à l'armée qui est chez elles donc on voit qu'il y a toujours une pesée d'intérêt de la part du journaliste et que pour le moment ils rendent plutôt compte du fait qu'il y a une norme à feu en réalité ensuite on a travaillé sur les causes puisque comme on nous a parlé avant il y a une complexité dans les causes de suicide il n'y a jamais une seule raison c'est un cumul de facteurs nous on fait bien les différences entre les facteurs de risque qui sont des facteurs de faute qui se cumulent et des facteurs d'éclencheur donc peut-être des facteurs de risque on va parler un peu des abus sexuels pendant l'enfant de la dépression de problèmes familiaux d'une femme destine de soi et puis un facteur d'éclencheur ça va être une crise à un moment donné un divorce une perte d'emploi une mauvaise note quand il s'agit d'un jeune et en fait souvent les articles n'ont pas tellement la différence entre les deux donc ce qu'on lit c'est ils le quittent donc ils le sachent ce genre de raccourci en fait rapide et donc on a analysé sur les 400 articles combien était finalement présenté au moins une forme de complexité en donnant au moins deux facteurs combien ne donnait qu'un seul facteur qui l'explique et combien il était vraiment simpliste c'est-à-dire qu'il y a un lien direct sans trop se poser de questions donc on a dit qu'il y a 9% de vraiment simplistes et 20% un seul facteur et on s'est on s'est un peu penchés sur quelles sont les causes qui sont les plus médiatifs finalement quand on estime qu'il n'y a qu'une seule cause donc dans 29% des articles qu'est-ce qu'on donne comme rêve ? et c'est assez intéressant de voir qu'en 2013 la première qu'elle est donnée c'est le cyberharcèlement c'est intéressant parce que c'est pas forcément le cyberharcèlement que le premier facteur trouve le plus mais en tout cas c'est celui qui interpelle peut-être le plus les journalistes parce qu'aussi c'est un facteur de préoccupation pour les parents dans les écoles donc on se rend compte que c'est aussi lié à la préoccupation globale qui est envers le suicide des jeunes parce que le cyberharcèlement ça concerne essentiellement les jeunes on s'est aussi rendu compte que alors là vous avez gay, desidiennes, homopopie en 2013 il y a une étude qui est sortie très bien faite sur justement qui explique en quoi les jeunes LGBT sont plus à risque que les jeunes éternes sexuelles du coup on avait une vraie information avec une étude chiffrée ce qui fait peut-être que les journalistes se sont aussi plus facilement emparés du sujet après là on est dans le monoposal donc on trouve toujours dommage de dire oui il y a plus de risque chez les jeunes LGBT donc on est bien donc on se suicide enfin il y a toujours ce raccourci qui est pour nous dommage c'est à dire que oui tous ces facteurs de risque qui sont mentionnés là sont des facteurs de risque voire des facteurs d'éclencheur donc par la crise économique la crise économique ça provoque du chômage de la détresse donc forcément c'est aussi un facteur de risque parce que c'est jamais le seul qui s'est suicidé à cause de la crise ce qu'on dit c'est que fort heureusement toutes les personnes gaies toutes les dépressives et toutes les personnes âgées ne se suicident pas et finalement c'est peut-être ça qu'on médiatise pas c'est qu'est-ce qui fait que les personnes qui ont des parcours difficiles ou qui rencontrent des obstacles finalement sans savoir toute la question de la réunion et ça m'amène en fait à parler du conduit préventif on s'est penché aussi sur finalement combien d'articles sur ces 400 donner aussi une information utile à la prévention donc information utile ça peut être quand même très large ça peut être parler des ressources d'aide parler des pensées suicidaires comme je l'ai évoqué avant évoquer le fait que la personne a cherché de l'aide ou que quelqu'un l'a soutenu dans sa démarche et en fait on a aussi un critère très précis qui est est-ce que l'article mentionne une ressource d'aide explicitement dans le cas de la Suisse 1847-1843 le site de la Suisse et on s'en compte il y a 7% de l'article qui font ça ce qui nous semble quand même encore assez peu au regard de l'insistance avec laquelle c'est souvent marquillé que c'est quand même rapidement fait de mettre une ressource d'aide à la fois d'articles sur le suicide donc peut-être pour terminer sur cette analyse en 2013 où il y a des progrès à faire un peu comme les presse d'école qui n'est pas forcément la bonne manière de faire mais on voit qu'il y a toujours finalement tout au long de l'année ce qu'on appelle des cartons rouges dans notre soin de presse en fait on a des cartons rouges et des cartons verts l'article en NDA et la SON on trouve un truc comme preuve justement soit de simplisme soit qu'ils évoquent trop la méthode soit qu'il y a un manque de distance c'est-à-dire qu'on va interanger par exemple quelqu'un de très proche de la personne suicidée et de personne d'autre et puis donner son discours 10 3 jours après les faits ce qui est quand même sans aucun contrepoir et puis dire c'est ça la vérité sur cette personne donc voilà on a toujours on a toujours pas mal d'articles notamment 10% qui détaillent la méthode mais on a aussi je dirais par rapport à 2012 et surtout peut-être par rapport à depuis 10 ans une amélioration qui est que 400 articles c'est beaucoup et que finalement on peut faire moins de famille qu'auparavant autour du suicide parce qu'on a plus d'articles avec des sujets un peu plus construits qui vont aborder une question de société le suicide des jeunes le système de harcèlement la question de la dépression et de la santé mentale donc ça c'est quand même une bonne nouvelle et puis voilà c'est un peu une ouverture à la fin de la rencontre on a assez peu d'articles sur justement la souffrance qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui il y a tellement de personnes qui sont apprises à faire des fantasies de suicide et aussi la résidence qu'est-ce qui fait qu'il y a de la même personne qui s'en sort voilà je vous remercie et je suis à disposition de la question c'est juste une question en 2012 il y avait combien d'articles on a étudié dans le rapport ? il y avait 250 d'accord d'ailleurs heureusement oui on était sur une période beaucoup moins donc on a évalué qu'il y avait plus de 35% d'articles par rapport à l'année d'avant mais on est d'accord qu'il pourrait y avoir un genet dans le recensement c'est-à-dire dans le fait que nous on arrive à voir maintenant et puis juste une dernière question il y a une diminution d'une façon de suicide de décès et est-ce qu'il y a une diminution d'un contact mais en fait on n'en sait rien et ça c'est un autre problème en le sens où on n'a pas d'études la dernière étude qu'on a donc c'est SMASH 2002 on a des études locales mais on a des études en 2005 sur les jeunes en Valais qui étaient beaucoup plus élevées c'est-à-dire qu'on a demandé aux jeunes qui avaient déjà une alternative de suicide sur SMASH on avait 5% en Valais on avait 12 donc où se situe la vérité c'est très difficile de savoir si ça vente c'est que ça peut être aussi peut-être une explication voilà s'il y a tout autant une tentative de suicide qui met moins de décès c'est peut-être aussi un facteur d'épicétisme aussi de la santé et aussi à la prise en charge parce que quand on sait que la tentative c'est un peu le premier facteur de risque peut-être qu'elle a déjà pris une tentative à des chances de reprendre la manière dont sa tentative est prise en charge reconnue et accompagnée effectivement ça va permettre de parler de la santé petite question la question c'est pourquoi se concentrer sur les médias du coup est-ce que c'est vraiment déterminant est-ce que c'est prouvé que c'est déterminant pour les gens qui souhaitent se donner des idées qui souhaitent se suicider qu'est-ce que ça quel rôle s'ajout de la mineur en fait alors oui il y a plusieurs études qui confirment ce côté incidatif alors après je ne sais pas si je vais en fait il y a plusieurs cas qui ont été investigués notamment en termes de méthode il y a eu des études qui montraient que si la méthode est très accessible et en plus rare je dirais il y a plus de chance que ça dit toujours amène il y a un cas à Hong Kong avec le charbon de bois des suicides qui n'étaient pas du tout recensés et qui vont beaucoup augmenter suite à la percure d'un suicide de sébrité avec le charbon de bois il y a aussi des exemples en Grande-Bretagne avec l'antigel un article qui avait annoncé un suicide avec de l'antigel et aux urgences quelques semaines après ils ont vu plusieurs tentatives de suicides à l'antigel arriver et puis effectivement cet article je pense auquel tu penses au Québec un journaliste assez connu qui s'est suicidé avec une ceinture je vous donne quand même l'exemple et on a vu plusieurs suicides avec la même méthode dans la même localité où il s'est suicidé et surtout des personnes qui avaient laissé des marques assez directes du fait qu'elles avaient été exposées soit à une couverture télévisuelle ou de presse écrite des articles coupés à côté du corps ou des personnes qui avaient mentionné à leur famille ah tiens j'ai tout ça à la télé ça m'a quand même beaucoup affectée ou des personnes qui par exemple avaient fait référence au fait que voilà ah bah tiens un civil avait tout pour réussir pourquoi est-ce que moi je ne me suiciderais pas et la personne sans référence se suicidait quelques jours après donc en fait nous ce qu'on dit c'est que c'est un facteur fragilien de risque même si c'est un facteur parmi d'autres et on peut aussi regarder mais c'est un facteur oui mais oui mais nous n'avons pas de financement quelles sont les interventions cost-effectifs plus effectifs cost-investissement et là la prévention sur le niveau d'accès aux métaux mais aussi de parler avec les médias donc c'est plutôt efficace que si on fait un grand programme de ce niveau par exemple santé mentale ou parapothique donc c'est toujours difficile parce qu'on dit on doit parler sur les différents niveaux c'est pas suffisamment pour un pays de juste cibler une intervention et c'est ça on devrait faire sur le niveau de la population mais aussi sur le niveau santé mentale par exemple mais si les pays membres insistent voilà mais ou s'investir c'est certainement ce niveau de la population où on peut faire une intervention très efficace aussi sur le coup mais par exemple vous avez dit que le suicide d'une star ou d'une personnalité ou de quelqu'un au final qui est connu qui le suicide ça peut influencer beaucoup les jeunes à passer à l'acte aussi parce qu'ils se reconnaissent par exemple à certains facteurs je sais pas ils admirent beaucoup la personne ils se disent il s'est suicidé comme ça je vais peut-être faire pareil parce que voilà si lui il en est venu à faire ça peut-être que pour moi aussi ça serait une solution est-ce qu'au final ça serait pas une vraie enfin une des grandes solutions vu que les jeunes justement notamment ils sont quand même des individus relativement influençables est-ce que un moyen de réduire le taux de suicide ça serait pas de justement recueillir beaucoup de témoignages de personnes qui allaient mal par exemple et qui se sont qui ont réussi à rebondir dans la vie je sais pas une cinquantaine recueillir je sais pas moi 20 25 30 30 témoignages de jeunes par exemple âgés de 16 à 25 ans et qui justement avaient une pensée suicidaire et ils expliquent dans leur histoire comment ils ont réussi à rebondir et rendre ça accessible oui mais c'est encore très difficile de trouver des personnes du palais donc quand on a présenté le rapport on a cherché une personne qui serait disponible à l'OMS ce jour-là du palais de donner un témoignage on a trouvé une des Grandes-Bretagnes donc elle a fait deux tentatives à l'âge de 14 et 25 je crois et elle a donné son but d'y parler maintenant donc elle travaille pour aider d'autres du palais mais c'est encore pour moi je trouve très difficile et c'est encore très rare de trouver des personnes qui sont disponibles du palais mais en principe on a eu d'idées parce que quand nous avons parlé avec notre équipe de communication ils ont dit ah ça serait super d'avoir plusieurs témoignages et après mettre sur notre site internet comme vous c'est une superbe idée et si on arrive de trouver où une personne est sortie parce que ça donne des conférences et des espoirs à d'autres personnes en ce moment et c'est encore difficile de trouver des personnes ils ont fait au niveau américain de suicidologie ils ont créé un poste pour une personne qui a recueilli justement une personne qui elle-même a fait une part de suicide et qui a recueilli les témoignages de plusieurs personnes autour et justement je pense qu'elle-même a fait une part d'actifs c'était plus facile pour les personnes en question de parler à elle qui a été photographe donc elle a fait le portrait à la recueillie dans l'histoire de vie elle est sur internet sur un autre site l'ivris l'ivris on pourrait en tout cas on a été une brève à un moment donné et puis oui c'est un projet qu'on aimerait bien voir peut-être émerger en Suisse mais c'est pas un projet en particulier ce sera peut-être aussi des personnes qui ont fait des tentatives et ont envie d'en parler et se regroupent C'est clair que le côté délicat d'accrocher et même de trouver ces personnes explique peut-être d'ailleurs qu'il y a très peu de témoignages dans les médias qu'on a analysés parce qu'on voit quand même qu'il y a un peu 20 minutes je fais beaucoup d'articles à le biais de médias américains en ligne notamment mais on voit souvent quand même des témoignages de personnalités qui racontent que dans leur adolescence elles avaient des pensées suicidaires et ils disent voilà telle est-elle participation infime le fait que je travaille etc. m'a aidé là-dedans mais c'est vrai que c'est assez rare je pourrais vous redonner si ça vous intéresse c'est un montage de l'illustre en 2007 qui était assez intéressant parce que vous avez des portraits croisés en fait tant de personnes proches ayant perdu une personne par suicide qu'une maman ou que de personnes encadrantes c'est vrai que c'était un regard croisé assez intéressant mais effectivement c'est assez rare je pense aussi parce qu'il y a une certaine contrainte et difficulté c'est difficile pour chacun pour nous parler dans un moment très difficile de sa vie et puis il y a aussi un élame d'avis quand même en temps enfin je pense c'est pas facile de dire oui j'ai 15 ans il faut que je vais l'améliorer surtout si ça va moyen voilà tout le monde ne ressort pas du plus totalement il y a le tabou de la stigmatisation que votre rapport il relève aussi de tous les problèmes mentaux de troubles mentaux et le suicide en fait en tout cas partie les personnes qui ont fait des droits de suicide et qui témoignent de ça peuvent être aussi très inquiètes de la stigmatisation des dictages et j'ai trouvé juste le référence 61 dans le rapport à sa donne en fait c'est un site internet au Brombe-Britagne c'est exactement ce que vous avez dit des jeunes qui parlent de leur tentative pour donner d'être un autre c'est youth et un sport mais c'est une dans le monde donc tous les experts qu'on a eu c'est quelle page la brochure 60 référence 61 et une page internet c'est double le défi youth health talk en Oxford mais c'est voilà c'est une parmi tous les experts qu'on a consulté qui ont contribué dans le monde dans les rapports donc c'est pas tout mais c'est mais voilà il y a une en ce moment-là mais je trouve que c'est un bon moyen moi j'ai l'impression aussi que c'est peut-être une question de conscience parce que quelqu'un qui allait mal dans son adolescence et qui avait des pensées suicidaires mais qui s'est beaucoup améliorée et qui va mieux au final et même très bien aujourd'hui peut-être qu'il n'est pas conscient qu'il a traversé une crise suicidaire à priori on est conscient qu'il a traversé une crise suicidaire par contre il n'avait pas du tout envie de penser on n'hésite pas que son dévoiage peut servir à deux personnes aussi merci 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 Merci.